Bonsoir les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée à l'analyse des marchés et des opportunités. Alors, on ne va pas se le cacher, les opportunités, il y en a de moins en moins, mais il en reste quand même pas mal. Puis surtout, ce que l'on fait, c'est des analyses pour voir quels sont les niveaux graphiques qui potentiellement pourront jouer un rôle de support. Première chose à vous dire, c'est qu'il y a quand même des choses intéressantes qui se mettent en place. D'une part, on a la baisse du dollar, donc potentiellement, on a ce scénario qui ne compte rien sur une hausse de l'euro et peut-être la recherche à un moment donné ou à un autre d'un retour sur de la value, sur des valeurs value. Je vous avais fait une vidéo précédente là-dessus et potentiellement sur des européennes. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine pour expliciter peut-être un peu plus et jouer au jeu des devinettes. Vous le savez, normalement, sur la fin d'année, en règle générale, analystes et économistes font le jeu des devinettes à vous donner leurs prévisions pour 2009. Bien évidemment, ça n'a réellement aucune valeur, sauf si réellement, ils prennent les trades, bien évidemment. Mais en règle générale, faire une prévision pour faire une prévision, voilà, tout le monde peut faire des prévisions. Néanmoins, je me prêterai au jeu. Personnellement, ce sera mes thèmes également de trades. Et puis, j'ai d'ores et déjà commencé. Je pense que ce sont des hypothèses qu'il faudra suivre. Donc, baisse du dollar, hausse de l'euro, hausse des matières premières. Et donc, derrière, à partir de ça, un retour plutôt sur des values et peut-être un changement de paradigme qui s'est sur une surperformance des valeurs européennes par rapport aux valeurs américaines. Très certainement, il ne faudra pas s'attendre à grand-chose. Et à une mise en place, je dirais, au fur et à mesure et très certainement plutôt sur la seconde moitié de 2019. Pour l'instant, bien évidemment, c'est le jeu des devinettes. On n'y a absolument pas. C'est une hypothèse comme une autre. Et on aura l'occasion, de toute manière, d'étayer un petit peu cela. Revenons à nos moutons au niveau du CAC 40. Pas de pitié sur le CAC 40. Je veux dire, on a fait un gap ici, un deuxième gap là, troisième gap ici. Et donc, derrière, on est venu faire capituler le marché. C'est bien beau. Alors, je ne sais plus si c'est ici que je l'avais dit ou sur l'académie. Mais on avait parlé justement de si le marché veut justement faire paniquer à nouveau, il doit casser l'espoir. Et donc, casser l'espoir, ça viendra par le break de ce double creux qui était donc jusqu'à présent l'espoir d'un rebond. Donc, on n'a pas fait, je dirais qu'on n'a pas fait dans le détail. Puisque derrière, d'une part, en repassant sous les 4980 points, c'était déjà mal engagé. Puis là, en gapant directement sous les 4900 points, on désingue complètement ce double creux qui n'est plus. Et à partir de ce moment-là, on est obligé de dézoomer un petit peu pour commencer à se dire jusqu'où on va. Alors, ne faites pas l'erreur d'essayer de pouvoir anticiper le point bas. Ça serait une erreur. Il faut laisser le marché aller là où il a besoin d'aller et réagir et être réactif par rapport à des cassures de résistance ou à des figures qui se construiront sur des valeurs, on en a pas mal, qui sont en train de se construire. Et donc, malgré le fait qu'on a le CAC comme ça qui a purgé plus de 300 points en l'espace d'une semaine, on a quand même des valeurs qui résistent, des valeurs qui sont en train de construire des choses intéressantes. Alors, on les suivra bien évidemment au fur et à mesure. Donc, pour revenir à notre CAC 40, je veux dire, le petit blême pour moi, c'est que malheureusement, on clôture quand même assez bas et on clôture notamment sous les 4840 points, 4830 points. Et vous le souvenez peut-être, mais si vous regardez votre graphique en mensuel, on a cette oblique qui passe par tous les sommets du CAC 40 et qui donc là aurait tendance à nous dire que finalement, le marché, elle n'est pas probante pour le marché, le marché n'a pas l'air de réellement la suivre. Donc, il faudrait confirmer ça évidemment sur une fin de mois, donc une fin de mois de décembre qui d'ores et déjà s'annonce déterminante. Sur une fin de semaine, donc, on termine quasiment au plus bas. Le petit point positif, je serais tenté, on ne le voit pas, mais on a bel et bien un gap haussier aujourd'hui. On ne le voit pas en journalier, mais si vous zoomez sur un graphique en une heure, par exemple, vous le verrez. Et donc, on confirme ce gap haussier pour le moment. En fait, on le conserve, on ne le confirme pas encore, mais entre les 4800 points et les 4810 points. Donc, il faudra pour lundi prochain tenir cette zone et prendre garde si jamais on referme ce gap là, évidemment, sous les 4900 points, je ne vais pas vous dire le contraire, les baissiers ont largement la main. Donc, on reste prudent par rapport à ça, mais je serais tenté de dire, voilà, en termes de support, évidemment, si on referme le gap des 4800, 4810 et éventuellement qu'on casse les 4760, on ira chercher très certainement du côté des 4740 et puis derrière, on le voit, il n'y aura pas réellement énormément de résistance jusqu'aux 4600 points et des brouettes. On peut même aller jusqu'aux 4550 éventuellement. Je veux dire, ça, voilà, il faut laisser le marché faire ce qu'il a à faire. On verra après, j'essaye absolument pas d'anticiper ou de prédire où le marché va exactement s'arrêter parce qu'à ce petit jeu-là, on peut avoir raison quelques fois, mais en règle générale, au niveau du trading, c'est de l'anticipation et on s'y brûle plus souvent les doigts qu'autre chose. Donc, pour moi, je ne fais pas de défi d'ego, je ne suis pas en train d'essayer de jouer aux devinettes et de devenir celui, justement, qui arrive à deviner le plus souvent juste. Moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est d'avoir des signaux probants qui me permettent de rentrer et qui me permettent, voilà, d'avoir des scénarios qui rapportent. Là, en l'occurrence, sous les 4900 points, les baissiers ont la main et puis il n'y a pas plus à dire que ça. Seul point positif qui m'intéresserait, ça va être éventuellement si on arrête un petit peu l'hémorragie et qu'on commence à construire. Et c'est la construction, là, qui m'intéressera derrière dans la foulée. On aura l'occasion, évidemment, de s'en reparler. Donc, pas plus à dire là-dessus. Si on regarde sur le Nasdaq, donc on voit, on fait d'énormes zigzags. Donc là, clairement, ce n'est pas un marché qui est fait pour les investisseurs de moyen et long terme puisque vous prenez des portes de saloon dans la figure en permanence. Donc, vous alternez, en fait, l'espoir, la crainte, l'espoir, la crainte. Et ça, clairement, ce qu'il faut, c'est attendre que ça se calme, attendre que l'on trouve justement un consensus et que l'on commence à construire des figures qui nous permettent de savoir, du coup, si on casse à la hausse ou à la baisse, la suite des opérations. Là, en l'occurrence, on le voit, on a fait un gros rebond, donc une grosse baisse là, un gros rebond ici, à nouveau, on est en train de réintégrer tout le rebond. Bref, en gros, on navigue à vue, le marché est clairement très court-termiste et il est en surréaction, il surréagit en permanence. Et donc là, c'est du bruit de marché qui est en train de se passer. Donc, il faut attendre, tout simplement, qu'on continue de construire. Je veux dire, vous le voyez, on a un pivot qui est à 6400 points. On a éventuellement cette zone support ici sur les 6600 points en intermédiaire. Et potentiellement, si on casse tout ça par le bas, voilà, c'est cette zone des 6400 points qui sera très importante à conserver et à construire. Mais là aussi, clairement, on le voit, la main est au vendeur. Tant qu'on est sur cette zone des 7000, 6900 points. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Le Brent. Alors, le Brent, pour moi, il est en train de trouver une zone de soutien. Là aussi, potentiellement, il faut faire attention. On est sur une zone de soutien. On est potentiellement sur un rebond. Mais on restera dans un rebond technique, très certainement. Je pense qu'on a une bonne zone de soutien entre les 58 et les 56 dollars. Je ne pense pas qu'il faut non plus broyer plus de noir que cela. Au-dessus des 60,80 dollars, je pense qu'on est en mode rebond technique sur le Brent. Il faudra, bien évidemment, on le voit, percer ces 64 dollars. Et potentiellement, on s'ouvrira la voie des 65 dollars. C'est une des raisons pour lesquelles je suis revenu en mode anticipé, en mode rebond technique, sur des valeurs pétrolières. Essentiellement, le reste, on est vraiment en attente, on est en observation. Mais cela fait partie du trading. N'oubliez jamais qu'être hors marché pour une partie ou l'essentiel de votre portefeuille, être en train d'attendre, observer, cela fait partie du trading. Derrière, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Ce qui est intéressant, c'est que la baisse du dollar, ça nous fait monter le pétrole, ça nous fait monter l'or également. Et l'or, on s'en était parlé, donc avec une double, on avait une oblique baissière, une résistance horizontale également. Et là, on est en train de percer. Donc du coup, on est en train de s'ouvrir la voie de la continuation du rebond de l'or. Et très certainement, ça nous ouvre la voie vers les 1260, 1270 dollars. Où très certainement, on continuera et on construira quelque chose d'intéressant. Du coup, on va se reparler des minières, que ce soit des minières orifères, des minières argent et cuivre également, qui sont plusieurs sujets, je pense, qui seront très intéressants pour 2019, qui méritent encore de la construction, encore un petit peu de temps, encore un petit peu de patience, mais qui potentiellement, dans un portefeuille qui cherchera à se protéger, auront toute leur place. Il manque encore le signal, mais c'est quelque chose qu'on observera. Et au niveau de l'euro-dollar également, ça continue de tergiverser, mais pour moi, je vous l'ai déjà dit, je ne crois absolument pas à une cassure par le bas, je crois au contraire à un rebond de l'euro face au dollar. Donc, je pense là que, typiquement, chaque chandelier me renforce dans ce scénario qui est encore contrarien, mais qui est le scénario que je privilégie maintenant depuis plusieurs semaines, à contrario d'une baisse exagérée. Donc, du coup, ça peut remettre le focus sur l'Europe et ça peut remettre le focus sur la Chine. Donc, c'est ça aussi qui peut être intéressant, je veux dire, dans le marasme boursier, c'est que vous avez de toute manière toujours des choses à observer, toujours des choses préparées le prochain coup, tout simplement. Bon, voilà un petit peu, pas plus à se dire que ça, on va passer aux opportunités. Alors là aussi, on n'a pas full. Il y a quand même eu des choses intéressantes, je veux dire, on avait eu à Bivax quand même. On voit essentiellement des valeurs biotech. Alors, pas toutes, il y en a qui continuent de se faire dézinguer, mais on a des biotech qui réagissent très, très bien et qui permettent un petit peu, entre guillemets, de surnager dans ce marasme boursier. Donc, à Bivax, on continuera d'observer. On est coincé, vous le voyez, entre support et résistance. Donc, si on sort par le haut, on relance la hausse. Si on sort par le bas, on consolidera et on corrigera. Il n'y aura rien de méchant, on continuera d'observer. Mais Axia Group, ça reste un dossier que je continue à observer d'un point de vue fondamental. Je n'ai rien pour le moment d'un point de vue graphique, si ce n'est la mèche du jour. J'attendrai, bon, il y a eu quand même un petit peu de volume. Je continue d'attendre la construction, mais c'est un titre que j'observe très clairement. Air France également, on a eu une consolidation aujourd'hui. Et on voit qu'on est en train de revenir là sur une zone entre les 9€ à 8,90€ qui devrait servir de support sur cette zone-là à une construction. Altran Technologies, la semaine dernière, on s'était parlé de cette oblique résistance. Eh bien, elle a servi. On voit dès lundi, pouf, on a buté dessus. Et là, derrière, c'est la dégringolade. Et on est allé jusqu'à refermer ce gap. Donc là, pareil, pour moi, je n'anticipe pas. J'attends la construction. On aura éventuellement un rebond et une construction dans la foulée. C'est ça qu'on attend pour éviter de prendre le moindre risque. Atari également, on a bien rebondi. Et on a validé cette zone des 36 centimes et des brouettes comme résistance. Donc, en gros, tant que vous ne repassez pas au-dessus, pas de signal. Pas de signal de rebond plus durable que ça qui se met en place sur Atari. Et donc là, on continue de construire. Bon duel, ça résiste tant bien que mal. On tient ce niveau de soutien des 30,85€ pour le moment. Si on ne tient pas, on ira chercher du côté des 30,10€, 30€ et des brouettes. Et on va rester coincé, vous le voyez, entre les 30€ et les 33€. Donc, il faudra sortir de l'une des deux bornes pour déclencher la suite. Katana Group également, on a une nouvelle fois échoué sur cette résistance-là. On tient ce support-là. Donc, on est vraiment en zone neutre. Il faudra réellement commencer à remettre des chandeliers dans cette zone ici pour pouvoir essayer de privilégier la cassure à la hausse. Évidemment, par les temps qui courent, c'est assez compliqué d'être positif. CGG, du coup, c'est une tendance baissière, c'est indéniable. Mais à très court terme, on est dans un biseau descendant. Éventuellement, avec un petit peu de spéculation, on voit qu'il y a des volumes qui sont en train de remonter. Il faudra valider pour remonter au-dessus, vous le voyez, de cette zone des 1,35 à 1,40 pour valider et viser les 1,50 en pur spéculatif. Pour le moment, on a une première réaction, mais ce n'est pas non plus un signal en tant que tel. Il faudra bien évidemment confirmer la semaine prochaine. Claranova également, c'est en train de souffrir pas mal. J'ai cet oblique de support qui est en train de lâcher. Évidemment, on peut croire à un support horizontal éventuellement, mais je ne pense pas qu'il fera long feu non plus. Donc, méfiance là, on est en train petit à petit de lâcher et de potentiellement revenir chercher, pourquoi pas, cette zone des 63 centimes d'euros. Crédit agricole, pour moi, on ne pourra croire, entre guillemets, un rallye de fin d'année, ce qui est encore toujours possible, même si, évidemment, il devient de plus en plus écourté. Et on voit également qu'on a cassé l'espoir, du coup, des acheteurs. Donc, il y a encore plus de défiance sur les marchés. Et ça, on le ressent également de par les bancaires. Je veux dire, tant que vous aurez une défiance sur les bancaires, il ne faudra pas croire qu'il y aura un élan de confiance qui reviendra sur les marchés. On sera vraiment plutôt en mode sauver les meubles, comme aujourd'hui, par exemple, le secteur pétrolier a sauvé les meubles au niveau du CAC 40. Donc là, en l'occurrence, pour moi, tant qu'on voit que c'est une tendance qui est dégradée sur les bancaires, il faut continuer de faire très attention, il faut continuer d'être très prudent. Au niveau de crédit agricole, on voit qu'on a éventuellement cette zone entre les 10 euros et les 10,10 euros, là, qui peut être une zone de support intermédiaire, qui peut permettre de stopper un petit peu l'hémorragie. Mais on voit, de toute manière, au niveau des indicateurs, etc., tout est très dégradé pour le moment. Donc, mis à part de jouer des rebonds techniques de très court terme, il faudra attendre, là aussi, une construction avant d'avoir des convictions un petit peu plus certaines. Dérichebourg, je continue d'observer également, c'est toujours baissier. On voit qu'il y a des réactions acheteuses pour le moment, mais il manque la confirmation. Donc, ça s'observe. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose encore, mais ça se met dans sa liste de suivi. Éramé également, on est en train de casser plutôt par le bas. Alors, je continue à regarder les minières, personnellement, parce que je crois en rebond des différentes matières premières. Un horizon de moyen terme, donc là, on n'est pas aux pièces, je serais tenté de dire. Mais du coup, je continue à regarder les valeurs qui sont liées de près ou de loin aux matières premières. Donc là, en l'occurrence, Éramé, il faut faire attention si on casse ce support-là. Alors, on peut parler de zone. On a encore cette zone des 63 euros, éventuellement. Il faudra tenir cette zone-là, ça sera importante, sinon, éventuellement, on paniquera. Ce n'est pas le scénario que je privilégie pour le moment. Je privilégie quand même la tenue des 62, 63 euros, 65 euros. On le voit, cette zone-là, c'est assez large. Il faudra une mèche et à partir de là, éventuellement, le dossier m'intéressera à nouveau. Eritech, Pharma également, on n'y est pas encore. Il faudra casser cette oblique baissière, vous le voyez, à la hausse pour véritablement se mettre à l'abri. Là, on continue de tergiverser dans le marasme ambiant. Oronave, c'est un autre titre. J'ai pris une position cette semaine. J'accumulerai uniquement si on commence à améliorer nettement la situation. Donc là, ça reste en mode dégradé, ça reste en mode neutre. J'ai pris une position parce que ça faisait un petit moment que je voulais prendre une position. Et si on croit un petit peu à une amélioration, ça fera partie pour moi des titres qui sont sur le secteur pétrolier et qui, en même temps, sont quand même un petit peu plus solides que les autres titres spéculatifs que l'on joue normalement sur le secteur pétrolier. Et Europe Car, on continue de tergiverser au niveau des supports. On rappelle que c'est un dépassement des 8,70€, réellement, qui nous donne un signal intéressant. Forcia a bien dégueulé depuis la dernière fois. On est en train de revenir dans une zone de soutien assez intéressante, là aussi. Mais là aussi, clairement, il faudra rassurer au niveau de l'automobile, au niveau de la guerre commerciale et compagnie. Je veux dire, le marché est devenu très, très émotif. Donc, c'est pour ça également que l'on voit des zigzags très importants avec une forte volatilité parce que le marché est complètement manipulé par le bruit de court terme. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça, qu'il plus est si vous êtes un investisseur et pas un spéculateur. Et il faut donc être très patient en attendant des configurations. Donc, Forcia, moi, je continue à suivre. Mais clairement, graphiquement, il n'y a pas grand-chose à se dire, si ce n'est que potentiellement on va rentrer dans une zone de support. Mais il faudra construire, il faudra avoir des signaux un petit peu plus tangibles que ça. Genfit, il y a eu une annonce cette semaine qui a été pas mal couverte, pas mal suivie. Il y a eu des bons volumes et on a cassé cette oblique baissière, là. Donc, au-dessus des 21 euros, on sera plutôt positif. Mais on voit qu'il y a encore un sérieux gros morceau dans cette zone des 23 euros. Donc, méfiance. Génomic Vision, c'est spéculatif pur. Mais on voit, si on arrive à péter cette oblique-là qui a échoué sur lundi, si on arrive à la casser, eh bien là, on devrait avoir un signal assez intéressant, purement spéculatif, bien entendu. Gensight, biologique, là aussi, je pense qu'on est arrivé au bout. On avait parlé des 3 euros 10, on a cassé les 3 euros 10, donc on a relancé une attaque haussière. Et on revient sur cette oblique-là que j'avais gardée, qui, ma foi, a l'air d'être probante, puisqu'on voit qu'on a fait la mèche dessus. Donc là, on serait tenté de se dire qu'on est en mode un petit peu blocage et qu'on va peut-être un petit peu plus souffler. On reste dans une belle tendance qui peut-être a besoin de souffler, mais en soi, on a des beaux volumes, etc. Et en restant au-dessus des 3 euros 10, ça va continuer de rester positif, même si ça souffle un petit peu. Guillemot, pour moi, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on n'arrive pas, vous le voyez, à revenir au-dessus des 3 euros 50, 3 euros 60 pour construire un petit peu. Une traçance, là aussi, c'est spéculatif, mais potentiellement, pour les plus spéculateurs d'entre vous, sinon, on laisse tomber. Il faut faire attention au carnet d'ordre, c'est assez creux également. Si on arrive à mettre des chandeliers, à mettre des volumes et à casser cette zone-là, éventuellement, vous pouvez avoir une spéculation assez importante qui se met en place pour un retour sur les 33 centimes d'euros. Mais c'est vraiment spéculé, spéculé. Coréant également, donc là, c'est une valeur qui se défend bien. Donc, on a eu une belle hausse, on a un pullback qui est en train de s'effectuer sur cette zone-là. Vous le voyez, entre les 32 euros et les 33 euros, qui, si elle tient en tant que support, devrait donner quand même un soutien assez intéressant, surtout par ces moments assez délicats sur les marchés. Donc, c'est toujours bien d'avoir des valeurs qui sont un petit peu défensives actuellement. La TECOER, je me suis pris une baffe là-dessus. Je n'attendais pas. Je suis passé à côté des résultats et notamment du profit warning. Je ne m'attendais pas à l'annonce. Donc, voilà, c'était un petit peu dommage. Donc, on gappe bien. On fait une belle mèche parce que, bon, à long terme, c'est un dossier pour moi qui va continuer d'être intéressant. À court terme, je veux dire, on a pris la sanction de n'importe quel profit warning en ce moment. C'est moins 20, c'est moins 30%. Après, on a une réaction qui est en train de se mettre en place. Ça sera un rebond technique. Ça demandera certainement une construction et on verra pour la suite. Pour le moment, j'ai préféré sortir en attendant, en attendant de voir la suite. Mais clairement, voilà, on est en attente là-dessus aussi. Montréal et Prom, c'est toujours pareil. Il faut dépasser les 3,85€ pour arrondir, pour réellement mettre en place un rebond un petit peu plus durable et une belle construction sur la suite. Mais ça reste un dossier qui privilégie. Micropole également. Il y a eu des bons volumes cette semaine. Mais on voit, ça serait bien de repasser au-dessus de cette zone, des 92 centimes d'euros. Et là, on aurait une construction peut-être un petit peu plus durable sur la suite. MND, de la même façon, il faudrait un petit peu remettre du volume et dépasser cette zone des 1,50€, 1,60€. Et là, il y aurait peut-être de quoi jouer la spécu de la cassure de cette oblique baissière que vous voyez là. Nikox, là aussi, pas grand-chose à l'attendre pour le moment. Tant qu'on n'arrive pas à dépasser, vous voyez, les 5,10€. Si on arrive à dépasser les 5,10€, ça vaudra le coup de remettre un petit coup d'œil dessus. Nokia, ça reste pour moi un très bon dossier à moyen-long terme. On fait le zigzag dans le sens du marché. Mais c'est un titre qui demeure dans une configuration qui est plutôt propre, plutôt intéressante pour le moment. NovaCite, on a eu des volumes également. On a eu une news également. On a à nouveau une congestion qui se met en place. Pour les plus spéculatifs d'entre vous, c'est pareil. Alors, il y a beaucoup de spéculatifs en ce moment. C'est normal. Je veux dire, la tendance est clairement baissière. Donc, mis à part des rebonds techniques, la spéculation et de l'observation et du lissage sur des dossiers un petit peu plus lourds termes. Et c'est normal. Il n'y a pas réellement du moins de risques actuellement. C'est tout à fait. On ne peut pas inventer des opportunités là où il n'y en a pas. Donc, NovaCite, ça peut être intéressant d'observer la semaine prochaine également. Pareil, concaténation ici et peut-être poursuite de la spéculation. Orange, comme pour Nokia, je pars du principe que c'est un très bon dossier à moyen-long terme. On a eu une distribution de dividendes cette semaine. Donc, après, graphiquement parlant, on bute sur les résistances. On vient chercher les supports. Potentiellement, même si on casse ces 14,40€, je resterai positif tant qu'on va rester au-dessus de cette zone des 14,30€ notamment. Là aussi, c'est une bonne valeur, les télécoms. Bonne valeur défensive par les temps qui courent. Farnex, toujours pareil. Il faudra sortir par le haut pour redéclencher la spéculation. Poxel, on est en train de jouer un petit peu avec le feu. Même si on est à casser ce support-là qui, pour moi, est en mode dernier espoir. C'est-à-dire que tout le monde le voit comme ça. Il faut toujours penser qu'en gros, quand tout le monde voit un support, le marché va toujours avoir un intérêt à le faire céder. Pourquoi ? Parce qu'il va faire péter les stops. Et du coup, il va pouvoir récupérer les cours, les prix et les titres beaucoup moins chers. Et en règle générale, moi, ce que j'aime bien voir, c'est plutôt une oblique à ce moment-là. Donc là, en l'occurrence, j'ai une oblique baissière qui nous permet de former un biseau descendant qui est sur la zone des 5,30€. Donc, je ne panique pas à titre personnel. Je continue à conserver ma position même en moins-value. Et j'attends, en fait, pour pouvoir accumuler notamment. C'est ça qui va réellement m'intéresser. Après, je pars du principe que aussi, potentiellement, je larguerai cette position-là en moins-value latente pour pouvoir mieux la reprendre sur la fin de l'année, après Noël ou début janvier, pour pouvoir tout simplement matérialiser mes moins-values, pour pouvoir réduire tout simplement mes impôts, quitte à reprendre la valeur, puisque je continue de croire en la valeur, même si graphiquement, évidemment, on est toujours en attente. Prodways, là aussi, on est en attente. On est en train de faire un triangle symétrique. Donc, tant qu'on n'arrive pas à casser par le haut, on n'en a pas vraiment de quoi croire à un rebond durable. Il faut se méfier d'une cassure par le bas, bien entendu. Quantum Genomics, là aussi, on commence un petit peu à buter sur des résistances. Après, il faut zoomer un petit peu pour comprendre que, voilà, on est en train de consolider tranquillement. Et donc, cette consolidation, si on casse par le bas, évidemment, on soufflera très certainement un retour sur les 4,40 euros, qui, à mon sens, ne remettra pas en cause la tendance haussière. Mais après, c'est normal, on est quand même monté en mode exponentiel. On aura peut-être besoin de souffler un petit peu plus, de construire une figure avant de monter au ciel, par exemple. Donc, en attendant, c'est toujours positif. On bute sur un niveau de résistance qui sont les 5,50 euros. Et donc, là, on s'attend éventuellement. On est en train de faire une conso à plat. Si on casse par le bas, on consolidera un petit peu plus nettement. On n'oubliera pas, on a éventuellement ce gap ici qui peut jouer un rôle de soutien. Rosilex, également, c'est très spécu pour moi. Il y a quelques news, notamment sur les financements, etc. Donc, à observer, sur dépassement des 6,80 euros éventuellement. Ribert, également, ce sera sur dépassement des 1,90, 1,95, ce que ça nous intéressera. Sanofi, voilà, on a cassé par le bas cette figure de consolidation. On referme le gap, du coup. Là aussi, on a besoin de souffler. Ce n'est pas méchant pour moi tant qu'on tient cette zone des 72 à 73 euros. ST Microelectronics, là aussi, on est en train de consolider. On voit entre les 14 euros et les 11,50 euros. Évidemment, ça casse par le bas. Il faudra se méfier. Sinon, là, ça serait intéressant de mettre une mèche basse. Ça, ça serait une bonne indication de dire, bon, on est en train de sauver les meubles. On est en train de sauver le reste. Donc, à observer cette zone des 11 euros, 11,40 euros à mon sens. Même si, éventuellement, on arrive à percer, on met une mèche. Il faudra éviter de trop paniquer. Je conserve ma position à titre personnel sur ST Micro pour essayer de jouer le rebond. Évidemment, en ce moment, c'est très anticipé et c'est contre le marché. Technicolor également. C'est redevenu pas mal spéculatif. On voit qu'on a fait une tentative ce soir, mais on a échoué pour le moment. Au-dessus des 1,02 euros, 1,03 euros, on reste plutôt positif. Mais c'est un dépassement des 1,20 euros qui validera réellement une nouvelle spéculation haussière sur le titre. Ça reste spéculatif. Il n'y a pas grand-chose à attendre sur ce titre, si ce n'est de la spéculation autour de sa vente potentielle ou d'autres branches, etc. Blockchain Group, très spéculatif bien évidemment. Ça a eu un bon rebond suite au rebond du Bitcoin. Là, c'est en train de consolider. Pourquoi pas ? Je serais tenté de dire, tant qu'on tient les 17 centimes d'euros, 17 centimes d'euros et des poussières, pourquoi pas jouer le double effet qui se coule là-dessus, c'est-à-dire le second départ de la hausse. Bien évidemment, il faudra passer les 25 centimes d'euros avant de pouvoir croire à beaucoup plus. Mais si vous êtes spéculateur, ces volumes ici et cette configuration-là vous attirent pour un second effet qui se coule, taille de position adaptée. Tico Capital est dans un triangle symétrique qu'on casse par le bas. Donc à partir de ce moment-là, vous relancez la tendance baissière. Il n'y a pas de secret. Et là où est-ce qu'on est venu ? On est revenu chercher ici, c'est-à-dire cette résistance qui avait déclenché. Alors pour celles et ceux qui suivaient déjà ces vidéos, c'est là où on était devenu très positif sur Tico Capital et notamment à l'achat. Et donc on est revenu sur ce niveau-là et on voit, on a déclenché, malgré le fait qu'il n'y a pas non plus énorme de volume, on a redéclenché des achats sur ce niveau-là. Donc c'est un niveau qui peut être intéressant pour le moment, qui peut servir de support et de soutien. Total, donc on a eu un bon rebond sur les valeurs pétrolières. Ça ne tient pas trop, on fait pas mal de mèches hautes. Il faut dire que la tendance est quand même pas mal dégradée. Par contre là aussi sur Total, on voit, on est en train de revenir dans une grosse zone de support entre les 47 et les 46 euros et il y a un gap ici. Transgène, toujours pareil, il faut dépasser les 3,10 euros, 3,20 euros avant d'avoir quelque chose. Valeo, alors on peut éventuellement ajuster un petit peu notre oblique. Ça, on peut virer aussi. Et ce qui va nous intéresser, voilà, c'est potentiellement qu'on arrive à tenir une sorte de figure. Clairement, on n'a pas de signal de rebond durable tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 26 euros, 27 euros. Et derrière, l'idée là, c'est de ne pas trop rester trop longtemps sous les 26 euros, sinon il y a un risque de casser par le bas. Et là, ça risque de faire comme Forcia. Il faudra faire très attention sur la suite. Par contre, Valeo, à contrario de Forcia, on voit qu'il a quand même plutôt pas mal tenu cette semaine. Donc là aussi, c'est peut-être un signal que Valeo est un dossier qui commence à pas mal résister. Donc, à observer. Évidemment, ça casse par le bas. On oublie cette hypothèse. Valourec est en train de consolider. On peut tracer un truc un petit peu plus oblique comme ça. On est en train, on a cette zone là, vous le voyez, des 1,85, 1,82 qui jouent un rôle de support. Ça casse par le bas, évidemment. On reviendra sur les plus bas. Il faudra abandonner. Mais là, je joue un petit rebond spéculatif. Alors, un petit peu en mode anticipé. Il faudra évidemment casser cet oblique là. Et derrière, on reviendra très certainement sur cette zone des 2,27, 2,28 où on retrouvera en plus la moyenne mobile 20 jours. On est en mode rebond technique. Il est hors de question pour le moment d'avoir des scénarios de retournement haussier miraculeux sur Valourec. Veolia, là, on a une consolidation également. Mais pareil, on est en train de revenir, vous le voyez, sur un niveau sur Veolia qui peut potentiellement jouer un rôle de support et un mode rebond. Donc, par contre, ce rebond-là, il aura fort à faire parce qu'il faudra, avant qu'on puisse parler de hausse, il faudra qu'il recasse ce niveau-là. Mais pour les court-termistes, etc., jouer ce genre de rebond technique éventuellement, ça peut vous intéresser. Pour les autres, on attendra de la construction. Donc, vous l'avez compris, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Essentiellement de la spéculation, du rebond technique, ce genre de choses-là. Mais essentiellement aussi, et c'est là qu'un investisseur moyen-long terme, il n'est pas en mode complètement hors marché. Alors, financièrement, il peut être hors marché, par exemple, c'est peut-être certainement la meilleure chose à faire. Mais derrière, il est toujours en mode observation, observer, regarder et configurer. Pourquoi ? Parce que quand les signaux arriveront, quand il sera temps de rentrer, il sera préparé, tout simplement. La préparation, il ne faut jamais le négliger. C'est ce qui nous permet d'éviter d'être réactif et de se faire complètement embarquer par du bruit de marché court terme, tel que l'on en a actuellement, je veux dire. C'est la volatilité qui revient, c'est justement de la spéculation à la moindre annonce, etc. On voit, c'est le marché qui navigue à vue, c'est le marché qui est dans l'incertitude la plus totale. Donc là, pour un investisseur de moyen-long terme, il faut attendre que ça se repose un petit peu, qu'on ait des constructions qui soient saines, qui nous permettent d'avoir des probabilités supérieures du succès avant de rentrer plutôt que d'essayer d'acheter juste parce que ça ne vaut pas cher, juste parce que fondamentalement, on revient sur des niveaux pas chers, etc. Ça ne suffit pas. Quand le marché panique, il jette le bébé avec l'eau du bain et il ne s'occupe pas des valorisations. Par contre, à moyen-long terme, il saura redevenir rationnel, entre guillemets, et revenir sur des dossiers qu'il a bazardés peut-être un petit peu trop vite. Et c'est là, justement, où on a le travail d'observation qui est à faire. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo que je publie. D'ailleurs, je vous mets, vous avez un encart à la fin de cette vidéo pour pouvoir suivre des vidéos que j'ai publiées cette semaine de manière à ne rien louper. Donc, n'hésitez pas à vous cliquer sur l'image et ça vous renvoie sur cette vidéo-là. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez et évidemment à me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end les graphes et je vous dis à lundi, donc, pour de nouvelles aventures boursières.